Et on se retrouve pour la dernière affiche de ce DIV2D, dernière affiche de la soirée Klanik contre PCS que nous allons commenter ensemble mon cher Noir. Tout à fait et sur le papier Klanik a encore ses chances. Alors oui 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 c'est vrai que c'est vrai c'est vrai alors de tête je crois qu'on était à 0,5% je crois donc on était dans ces eaux-là, 5% de chances d'accéder au playoff mais ce n'est pas zéro. Ce n'est pas zéro voilà donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exact. Et l'espoir est là contre un PSS décontract qui aura du mal même, qui ne pourra pas aller chercher a priori le top 2 donc qui est là pour le sport, qui est là pour les fans, qui est là pour l'ambiance, qui est là pour l'entraînement d'avant playoff mais qui est plutôt décontract. Playoff a validé quand même pour PCS même si ils nous ont montré de belles choses. Techniquement ils y sont avec les résultats de la journée ils y sont rentrés bon gris Ils doivent effectivement être au courant parce que c'est les premiers concernés donc dans ce cas-là effectivement je pense qu'on va rentrer dans la fête de l'invocateur. Ou Ligpédia me ment, c'est possible. Avec moins de pression ça arrive, ça c'est rare mais ça arrive. Il y a par exemple une erreur sur mon âge sur Ligpédia il y a quelques résultats qui manquent. Ils te mettent plus vieux. Ils m'ont vieilli. Ah non mais c'est vrai que t'as 21 ans là, 20 du coup. Pourquoi ils t'ont vieilli toi aussi ? Ouais ouais ils m'ont 10 ans de trop tiens. Ah c'est vrai ? Attends attends 10 ans ? Ouais j'ai 25 en fait. Attends t'as 35 ans ? Ok, je suis choqué. Effectivement et d'ailleurs pour la petite anecdote sur mon Ligpédia j'ai le Covid sur la photo. De toutes les photos possibles ils ont choisi celle-là. En même temps t'as passé 3 ans sur le Covid donc. C'est vrai que la période où je coachais, j'avais le Covid régulièrement. D'ailleurs depuis que j'ai arrêté le coaching je ne l'ai plus. Il y a peut-être une relation de cause à effet. Bref, la Lig contre PCS, recentrons le débat sur ce qui compte. Avec effectivement une équipe PCS qui arrive décomplexée on l'imagine puisqu'elle va avoir conscience de leur situation. Une équipe PCS de laquelle on a un petit peu parlé pendant le pré-show. Notamment en mettant en avant le fait que leur jungler, Frost, nous sortait des games de Kane. Et bien j'attends de commenter de mes propres yeux un Kane. Mais je dirais que dans une méta avec des junglers AP qui pull un petit peu. Avoir un Kane un peu prédateur qui va aller chercher toute cette mauvaise graine dans la jungle. Franchement pourquoi pas. Moi c'est quelque chose que j'attendais un peu dans certaines régions majeures qu'on ne voit que trop peu à mon avis. Voilà dans un monde de Sejuani, dans un monde de Zahira, dans un monde de ce genre de choses, de Nida etc. Franchement pourquoi pas un Kane ? Pourquoi pas. Pourquoi pas le quatrième pick de Kane pour les junglers de PCS sur scène au div 2D et continuer peut-être le 100% win rate. Le champion a été pick cinq fois au total seulement depuis le patch 14.10 dans le monde. Et sur ces cinq fois, trois fois ça a été joué par le jungler de PCS. J'ai nommé Frost et le champion sur ces cinq games n'a jamais perdu. Voilà pour les statistiques. Et d'ailleurs, Kane est banni en première rotation par Klanic s'il vous plaît. Kane, du Darius, du Kennen. Donc tous les picks transcendants de la méta sont encore ouverts. Le Rumble, la Tristana, le Corki, tout ça c'est open. Effectivement. Le Scarner. Il y a vraiment des gros comfort picks qui sont supprimés et les picks peace broken sont encore disponibles. Et là, ça va être un festival de picks OP. On manne quand même Rumble. Scarner disponible comme tu l'as dit. Mais également la Tristana pour Quantumless. Je valide cette Tristana first pick. Allez là tu prends un bon gros Korki Maokai en réponse. Jamais mauvais effectivement. T'as Scarner aussi. Scarner Maokai en deux éventuellement. Petit Scarner Korki, allez hop. Petit Scarner Maokai. Petit Scarner Maokai. En vrai t'enlèves le Maokai à Tristana. C'est pas un mauvais choix. Je suis d'accord. On va voir en tout cas ce que décide de faire PCS. PCS qui est une équipe qui n'hésite pas à drafter de façon très agressive et très créative. Ayant fait le choix finalement d'aller chercher la Rael. Rael qui à mes yeux est vraisemblablement le meilleur support à Angage sur le patch 14.12. Mais je suis moins catégorique. Tu mets qui devant ? Moi je mets Léona. Alors Léona je suis d'accord j'aime beaucoup mais pour moi Léona a trop besoin qu'il y ait des caries statiques en face. Là où Rael c'est moins son problème. Alors justement je trouve que Rael j'en ai vu beaucoup récemment qui jouent contre des trucs comme Tristana S. Korki. Et qui essaie de trouver un Dachine. Elle se prend en double Valkyrie Arc and Shift. Elle se retrouve au milieu de nulle part et elle se fait bourrer la tronche. Après Léona ça veut dire qu'il faut mettre des éruptions solaires nature quoi. Bah disons au moins Léona tu crucifie ta lane et tu vas avec ton jungler quoi. C'est au moins ça. Je te l'accorde. Après 15 minutes, Rael est un bien meilleur support que Léona. Ouais. Mais avant ce timing, Léona sur la botlette c'est quand même la queen. Alors on l'avait mentionné. Ah voilà ! On avait mentionné Léona aussi qui va être Lock en réponse à cette rail. Toutes les croquettes sur Klanic. On avait aussi mentionné cette Ristana Maokai. D'ailleurs je les ai gagnées les croquettes tout à l'heure. Ouais. T'as combien là ? 35 000 croquettes. Ça fait combien de temps que t'as pas pic aussi haut en croquettes ? Qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? Bah justement on va en mettre tout ça. Et Saolin sur Klanic pour ce pic de Léona ? Saolin. Excellent. Excellent. Léona Maokai une batterie de CC extrêmement efficace qui est Lock ici par Klanic. Et du côté de PCS, Biu Biu le top laner est un gros joueur de Gnar. Il s'est fait ban Gnar. Il va Lock son Gnar en raid 3 avant de se le faire ban. Et un raid 3 Gnar qui peut être couvert par un double ban top éventuellement. Alors oui mais qu'est-ce qui fait si peur que ça ? On n'a pas aimé, on n'a pas envie de voir un Atrox. Alors ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas non plus énormément de champions qui démolissent un Gnar. Alors, il y en a mais tous les joueurs ne les jouent pas forcément. Les Yasuo, les Irelia, les Kami éventuellement aussi. Il y en a des choses qui font mal à Gnar mais tous les joueurs, tous les top laners ne les jouent pas. Et certainement pas C7 qui pour le coup est le pitch run de la division 2. Du haut de ses 17 ans, peu d'expérience et pas un champion pool infini. Et sa Kami d'ailleurs va être supprimée. Alors, dernier ban dans la jungle. Ils imaginent la Thalia Omi, Thalia Viego. Sinon il y a Thalia Vaille aussi qu'on aurait pu supprimer. Pas de Kalista. Et un AD. Alors, un ADC en réintroduction. Oui, je pense. À moins que Zeri n'est pas si mal. Nocturne. 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 Le Vayne pour PCS. Franchement le S là. Oui, je pense. Après c'est qui ? C'est Fatican. Il a pick Ezreal. Il a over la Vayne parce qu'il sait. Cette vilaine Yumi. Et un petit... Eh bah écoute, je trouve que cette compo clanique est tout à fait pixel si c'est lock. Bah je suis assez convaincu. Kaisa ou Vayne. Zaya peut être bien quand même mais ça donne un free matchup à Ezreal. J'aime bien Kaisa. Kaisa est le pick le plus passe-partout et le plus meta. Est-ce que Zeri comme ça sans aucune fronte ? Voilà, Kaisa c'est pas mal. Kaisa Nocturne. Kaisa Nocturne. Thalia mais... Bon, la compo PCS, elle est pas si facile que ça à piloter. Ça demande un peu un skill check un peu partout. Alors peut-être sauf Nocturne mais Nocturne ce qui est compliqué c'est de se rendre utile dans les team fights en dehors d'une facture EDF. Une intervention EDF hein. T'as dit que tu t'occupais de ton appart en ce moment et il t'est arrivé des... Non ça va. T'as des petites coupures d'électricité ? Non ça va, ça c'est un truc. Mais alors sache que personne a demandé. Mais de temps en temps, tout le bloc d'immeubles perd l'électricité. Mais je suis sur le même bloc qu'à Morino. Et du coup ils sont légalement obligés de donner leur glace gratuite. Donc dès que j'ai plus d'électricité, je vais manger des glaces gratuitement. Voilà de rien pour cette anecdote. Alors effectivement, personne n'a demandé. Tu m'interroges sur l'électricité, je te réponds. Mais bon, j'imagine que ça t'aide pas à tenir ta Yes Life de manger des glaces gratuitement tous les 3 jours. Mais bref. Y'a pas de petit profit. T'as bien raison, t'as bien raison. En plus bon ça va, Morino y'a pire quand même. T'es bien servi. Bref, côté PCS Nocturne, j'avoue que le pic me surprend un petit peu. Surtout que quand t'as une Taliyami, t'aimes bien avoir un lock CC facile à mettre. Le seul hard CC auquel on peut vraiment se reposer, c'est Rael qui le propose. C'est un petit peu audacieux comme type de draft du côté de PCS. Là où pour Klanic, triple front en incluant un malfit. ça semble tellement tout droit comme draft. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on va casser cette très longue, trop longue série de 6 défaites du côté de Klanic ? Sur la scène, ça serait... Quand t'as un PCS, lui, sur une série de 3 victoires, bah c'est ici, c'est maintenant. De toute façon, s'ils perdent, ils sont en dehors des playoffs. Oui. Mathematiquement. Donc voilà, c'est le doux hors d'ail. C'est ça. Potentiellement la dernière danse ici pour les Klanic. Et cela sur scène, s'il vous plaît. Donc un grand moment, un grand rendez-vous pour cette équipe qui, je pense, aborde la dernière rencontre de la soirée avec une draft très solide côté PCS. Et bien depuis le début de ce Summer Split, vous nous avez montré de très belles choses. Il va falloir continuer à être de bons pilotes, puisque cette draft n'est pas du tout gratuite. Et ça l'est encore moins quand on est sur scène. T'as joué sur scène, nous, un petit peu ? T'as connu ça ? Alors j'essaie de me rappeler un petit peu. C'est sûr, c'est obligé. Alors pas devant des publics aussi grands que celui-là, Aix. Peut-être des petites scènes avec des petits show-matchs ? Le genre de Paris Games Week ou des trucs comme ça ? Non, parce que je sais que je suis nul. Et je sais que tout le monde s'attend à ce que je sois nul. Donc, en vrai, c'est nos fraîchures. C'est vrai, c'est vrai. La situation d'Underdog, au final, qui m'est bien. Alors c'est très très vrai. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, on plonge dans la fin de l'avocateur pour la dernière confrontation de la soirée de ce div 2D. Clannik contre PCS. Nous y sommes. Dernière chance pour les Clannik, s'ils ne veulent pas être out des playoffs. Et rien de trop particulier au niveau des runes. Comet pour Malfitain, qui joue contre un Gnar et qui s'adapte sans plus de surprises. Et du coup, bon, petit passing top to bot avec forcément Dead Ulan qui vont se taper. Voilà. Léona, Ez, niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est dur à appréhender. Oui. Oui, mais après, tu l'as dit de toute façon sur l'analyse desk de la game précédente. Léona, Ezreal est fort à quasiment tous les niveaux. C'est une botlane de saison 2 qui est revenue un peu au goût du jour. Moi, ça me rappelle un peu la grande époque du Tariq, Corki ou des trucs comme ça, tu vois. Ah bah, on y est, du Janna-Hash. Enfin, on est sur à peu près cette timeline. Peut-être un peu plus tardivement pour Ezreal, mais... L'époque où Hash avait des chances de crit quand il ne tapait pas, qui augmentait. Ah ouais. J'en avais oublié. Et du coup, Hash était un champion fort au niveau 1. J'avais oublié. Premier crit avec la potion rouge. Oui. Oui, oui. Ce genre de technologie est shield. Potion rouge. Crit midlife. Et oui. Voilà, Envykari qui se fait jumping. Envykari en train de se faire découper par Phantomless. Envykari, on le rappelle, qui était clairement apparu comme le point faible de l'équipe PCS lors de leur dernière rencontre. Il était passé au travers de son match. Et là, un petit peu en train de se faire maltraiter par un Phantomless qui a l'air déterminé. Prezi attaque, rocket jump dans les premiers trades, ça fait clairement le travail. Et bon, forcément, on va gagner le niveau 1 du côté de la Duraline Clannic. De toute façon, Clannic, ils ont une compo pour être efficace vite, tôt, sauvegrouper et snowball. S'ils ne font pas ça, ils vont être un peu dans le dur. Parce qu'au bout d'un moment, Kaifarel, en termes d'utilité, ça peut mettre une petite pastille à Ezreal, Léona. Il n'y a que le noncturne qui va falloir peut-être porter un petit peu. Mais voilà, Malphite aussi, je donne pas cher de sa peau en termes de scaling. Donc, on a de quoi appuyer dès leur lit. A voir si maintenant Clannic va réussir à être propre de la phase de lane. Bon, ça poursuit de full clear dans la jungle. Frost et Morito sur le même rythme pour le moment. Alors que bot, on a toujours une belle prio du côté de Fatikan avec son Ezreal en train de contrôler Ensure et Rusty Sniper. Et on va obtenir d'ailleurs un bon reset. Oh, la petite ward qui attrape le roaming de Xersus et qui va être révélé d'ailleurs par le Pollen. Voilà, c'est un roaming qui sera stoppé net. C'est vrai qu'après ce genre de timing en tant que support, t'as eu un stack de ton objet à gold. T'as absolument aucune raison de back, t'as aucun gold. Donc, ton seul move, c'est de faire un roaming vers la mid lane. Et on a le back de Morito. Et le cheater recall à la tire pour le Ez. On connaît, on connaît. Ezreal qui a envie de stacker sa tire le plus vite possible pour pouvoir spammer. Et Frost qui va prendre son reset. Un petit peu de retard pour le jungler PCS comparé à Morito qui a un petit avantage de tempo du coup. Mais on a déjà fait le scuttle pour Frost. Frost d'ailleurs qui cancèle son base. Il s'inquiète un peu pour Rusty Ensure. Il veut s'assurer qu'il n'y ait pas de contestation possible sur le crash de cette wavecanon. Et il a raison de jouer à la sécurité. Il n'a rien de mieux à faire de toute façon. Il n'a littéralement pas de camp à faire. Donc il peut se le permettre. On devrait pouvoir crash ça et faire un back du côté de Rusty. Non, on va décider de persévérer. D'essayer d'aller gratouiller un petit peu le début de ses plaques. Morito qui va récupérer son carapateur topside. Pendant qu'on a un recall de C7 qui a réussi à trouver un crash contre un Gnard. Après Gnard, en terme de clear et de push en early pour venir menacer C7, ce n'est pas forcément évident. Il doit dire qu'il y a des jolis tabis à faire pour son top jungle. Oh que oui. Les tabis ont beaucoup de valeur. Le danger pour un malfit dans un matchup contre range, c'est toujours de se faire dive sur la 3ème wave. En l'occurrence avec une Tristana mid. Eh bien, Yann Vicari ne pouvait pas décaler. Yann Vicari qui malgré tout tient bien sa phase de lane contre ce B1 Tristana qui a été lock pour Phantomless. Et d'ailleurs Phantomless qui dès qu'il le peut ne se prive pas de Dachin. D'ailleurs qui se pèse très bien la poussée. Qui va se prendre le bout des mines mais dans les trades il est très largement gagné. Et là avec le buster shot. et s'il a ses résides de coulant, il a un move letal si jamais Yann Vicari n'est pas... Oh 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 la 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 la… Et… Le solo bolo ! Le solo bolo ! De C7 sur ces double Dachin de Goubiot qui prend un coup de tour. Et on a vu, le petit move. Je crois que c'est Alakari si je ne me trompe pas sur la cam de C7. Après c'est solo kill attention Yann Vicari il y a Morito qui l'attend au tournant. Il y a le Vicari qui veut aller chercher ce canon et qui l'obtiendra Ouais mais il y a une plaque, il y a l'arrivée de Frost C'est parti dans le spell shield, il faut éviter le fear Il l'a pas évité, il va se prendre aussi la poussée sismique Il va essayer de se retourner Bon est-ce qu'on va essayer de trade kill ? Et le trade kill, il n'avait pas le trade kill Le décalage exercé ! Et les clans ils feront tout de même un 2 pour 1 Le flash out il est bon et le flash in de Rusty Qui veut aller chercher ce kill et qui va le récupérer 2v2 maintenant, on a les deux botlettes qui s'apprentent Et ils vont aller tous les chercher un par un Puisque le Q spell il est déjà de retour Et le doublé pour le Hez Oh la folie Oh la folie Les 35 000 croquettes Et la côte devait être sympa en plus Ça ne s'arrête jamais Envy carry avec son ultime Qui vient prélever Un shutdown sur le carry AD de Klanic C'était important Morito c'est tellement dommage qu'il se donne Ah c'est dommage qu'il ait pas pu Juste mettre son Z pour éviter le fear Mais après il survit Il survit mais bon bah Le Q spell de nocturne C'était le seul truc que pouvait faire Frost Et il a réussi à l'avoir C'est vraiment sage ça Et là bon On doit se concentrer pour aller dessus finir la Tristana Et puis dans le 2v2 à ce moment là La game il n'y a pas photo sur qui l'emporte Je remets toujours pas de solo kill de C7 sur Blueview Je suis mort Et là il vient de TP Enfin il vient de bouger De prendre un kill supplémentaire Il est en 2-0 Dami Il peut push Il récupère une plaque Il est en train de proxy la wave Personne ne va le tuer ce Malphite Il est max Personne ne va le tuer Alors que Médien d'Achille Mais il y a une réponse avec la paranoïa Attention On applique le fear On met absolument tout Et j'ai l'impression Oui c'est validé Phantom Lace qui va tomber Les PCS qui répondent très bien A cette tentative de jeu sur la mid lane Pour les claniques Morito meurt lui aussi Et les PCS reprennent un petit peu pied dans cette game Le niveau 6 de Frost qui fait du bien Et le double kill Double kill ça rééquilibre grandement les choses En plus on a un dragon qui est récupéré On n'est pas en position de faire les Void Grubs On ne va pas récupérer grand chose là-dessus Est-ce que la Duelane clanique peut faire quelque chose ? Ils peuvent peut-être déranger un petit peu Il y a Envy Karim Il n'a pas beaucoup de mana Le S qui commence à faire très très peur Il s'en sort Le Spell Shield Xercius Est-ce qu'il a quelque chose ? Est-ce qu'on peut rattraper quelqu'un ? On est en 2 contre 4 Attention ne pas faire n'importe quoi On va devoir lâcher l'affaire Ou pas ? Il gagne du temps Il gagne du temps Ce dragon ça va finir par coûter Il y retourne Il y retourne C'est avec Splashin On cancel Rusty Sniper On cancel Frost On cancel Lensure On cancel tout le monde On a peut-être trop cancel Mais il y a le Maokai Il y a le Maokai qui est là La poussée c'est Smig qui touche Et ils sont tous vivants Les joueurs PCS Phantomless il peut avoir des resets League Night K Et team Xersus S'il n'a pas osé Il n'aurait peut-être plus Xersus Il n'a personne à rattrapé Oh la game devient un zoo Et encore Et encore Here we go again Ce soir on a été gâté par des bains de sang Oui on en a eu Clairement il y a eu des kills ce soir Et visiblement on n'est pas arrivé au bout 12 kills en 9 minutes Dont un solo kill de Malphite sur Gnar S'il vous plaît C7 qui a l'air d'être full hype sur sa cam Mais on est repassé un petit peu devant Côté PCS Allez est-ce qu'on va aller jouer Ces Void Grubs Le Maokai est en train de cuire des fraises De l'autre côté de la carte Oh les bons dégâts du Gnar Ah ouais T'as mis plus chien de veste Ouais 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 C'est pas avec des sandales de mercure Que Wubiou va pouvoir inquiéter C7 On est bien d'accord Maintenant il y a deux kills sur la Kai'Sa Il y en a deux sur le Nocturne pour PCS Mais tout ceci me paraît bien léger Pour inquiéter ce caillou Attention Rusty qui va Space la tentative de E-in de Léonard On a pu crash la wave Il n'y a pas de problème Reset la lane TP back de Envy Carry Est-ce qu'il y a de moins Il fallait récupérer une plaque pour Phantom Less C'est avec ce champ de mine Mais il y a un Nocturne avec un ulti Qui est vu dans cette rivière N'a pas eu envie de prendre le risque Et il est vu Frost Normalement il n'y a rien à faire sur le bot side Versus Qui trouve Frost Qui le déloge de ce tribush Et pendant ce temps Morito se dirige tranquillement vers les Void Cops Il faut jouer safe pour la bot lane Le jungler de l'autoté de la carte On joue avec Priomid Priotop Et est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à aller trouver sur ce Gnard Qui aura plus le méga bientôt ? Un petit ulti nature là comme ça de C7 En vrai En ça Je pense que ça se joue Sur le timing mini Gnard Si jamais Morito en plus se rend disponible avec une emprise de la nature Ça peut aller vite Malphite ça tape Complètement Et la version de Maokai Que je préfère un petit peu en ce moment Avec les urnes Et on se fait avoir Klens et Flash Il reste encore le Flash De Up C'est dommage Parce que vraiment le Maokai De l'autre côté de la carte Il fallait jouer safe sur ce timing Contre notamment un Nocturne On se fait grappiller Par-ci par-là Du côté des Clannic Eu qui a fait un très bon start Et bien ils sont en train de perdre un petit peu la main La PCS qui reprenne un petit peu Le contrôle de la situation Mais rien n'est joué On ne mène que d'une courte tête pour le moment Il va toujours y avoir le spike à deux items de Clannic Qui est vraiment sauvage Et ce Malphite va y accéder très rapidement aussi Cap solaire déjà Regardez les cartes de stuff entre les deux top laners Ljubiu ne s'amuse pas Il est parti à la batteur Il va scale tranquillement avec son Gnar Il y a bien un moment où ce Malphite Va de... Oh c'est dur La lance du Zenith Et du coup Xersus Il est tanky Il est tanky Xersus Ça reste une Léona Il a même hésité à turn Il a trois cristaux de rubis Il est très résistant avec sa Léona Mais il sait Bien faire check Effectivement On s'entend avec un petit peu d'écho derrière Mais Des aléas du direct Et la bombe Elle dit qu'il tombe Sur l'explosion Il y a une TP par contre PCS qui va tenter de répondre dans cette rivière Est-ce que Boubiu peut flasher ? Est-ce qu'il peut trouver un bon ultime ? On va turn du côté de Morito Pour gagner un petit peu de temps avec son Z Mais personne ne peut taper Morito qui va mourir Sous le regard impuissant De ses coéquipiers Et cela se solde par un 1 pour 1 Mais on trade le mid laner contre le jungler A 20 secondes du Drake C'est pas encore joué Après les barres de vie sont vraiment low Donc le Melfit est retourné au top Fatican ne peut pas vraiment Faire quoi que ce soit Bien sûr J'aime bien J'aime bien qu'il tente des choses J'aime bien Moi j'aime bien C'est dangereux Oui C'est pour ça que j'aime bien Très dangereux Parce que Fatican Il met un full combo Je ne sais pas s'il s'en sort vivant là-dessus Pas non plus Mais il se serait fait cancel Ah oui Effectivement fait cancel Ça c'est sûr 7 de KP sur 8 quand même Pour Ensure jusqu'à présent On est sur un quasi sans faute Et maintenant on va s'intéresser A ce second Dragon On peut voir que Ça converge massivement Sur ce bot side Via la mid lane Attention Xersus Qui se fait considérablement Chunk L'Eruption solaire Qui va être flash Par Envy Kary Qui est un petit peu paniqué C'est flashé C'est flashé on va dire ça Il y a toujours ce Dragon Qui attend son nouveau maître Mais aussi et surtout Ce TP advantage Pour Malfit Alors certes Il lui manque encore Quelques secondes avant l'ulti Après il y a vraiment Zéro Bonnois Il y a celle là Qui a un peu survécu Juste devant Pour permettre une arrivée De C7 Et du côté de Biubio On a décidé De décaler à pied A raison Mais par contre 100 mégas pour le moment Il faut le stacker rapidement Est-ce qu'on va se laisser faire Du côté de Clannic On a une compo qui peut fight Ça allait vite La TP est tardive Oh c'est très tardif Oh c'est très très tardif On a éteint la lumière Est-ce qu'on a les infos ? C'est un braquage C'est un braquage C'est littéralement un braquage On est parti avant L'arrivée de la police Sur les lieux Rosti Sniper Face à Morito On disengage Les Clannic qui forcent un peu Ils reniflent Ils essayent de traquer La piste des joueurs PCS Et ils trouvent quelqu'un Ils trouvent Enture Mais est-ce que c'est un bon choix De focus ? Certes on l'élimine Mais est-ce qu'il n'y a pas Un prix à payer là-dessus ? On dirait que non Il n'y a aucun prix à payer On va même aller récupérer une T1 Ils sont allés chercher la rel jusqu'au loup Alors que le dragon avait été pris Il ne voulait pas être vu pour repartir les mains vides Il a TP Il s'est dit On va prendre quelque chose les gars Ce sera pour toi Ce sera pour toi Il a pris quelqu'un au hasard C'était le support Pendant ce temps-là C'est Fatigan sur la midlane Qui est en train de se faire plaisir Bon ça bouge 200 gold dk Mais 2 dragons Pour PCS Ouais et plus d'un kill par minute en moyenne On y est Tout va bien Tout va bien On est au bon endroit Et on va maintenant Commencer à Accorder de l'attention à ce héros de la faille Avec N sur KD J'assure la position On envoie la botlane On envoie le karyadé Sur la top lane pour PCS Je crois qu'il prend son temps Il prend le temps de faire ses camps d'abord Viu crois en tes rêves Et tu pars bien Mais à quel prix A quel prix ViuBiu Ah le double dash Il devrait s'en sortir Il n'a pas son Rc7 heureusement Par contre il le slow Ça revient Ça revient Est-ce qu'il le joue jusqu'au bout ? Il ne va pas le tenter Ah on y serait allé Bien sûr Tous les jours Il y serait allé Tous les jours Oui Reset pour ViuBiu Qui a pris la T1 Non Ok il reste en lane C7 On prend la tourelle Oh le flash C'était anticipé Il y a Nvikari Qui arrive en seconde intention Il n'y a pas de flash sur C7 Qui devrait tomber C7 Il y a 100 gold de shutdown Qui vont être pris Par le mid laner PCS Ça c'est dommage Ça c'est dommage En plus on ne prend même pas Le héros de la faille Par la même occasion Alors qu'on est en 4 contre 3 Il y a la TP de Nvikari Qui pourrait revenir très rapidement Il a encore son mur de la tisseuse On va être obligé de reset D'aller forcer la défense de la T1 Sur la mid lane Alors c'est pas sans danger non plus Pour PCS Mais c'est voilà Cette petite erreur de C7 Qui a un peu pris ViuBiu Pour un bouffon Il faut le dire Après A la gueule du solo kill Qu'il y a eu en lane On peut comprendre Bien sûr On peut comprendre Qu'il se soit dit que ça passerait Là il le fume comme ça C'est très humiliant Bon Et dans tout ça Le héros de la faille N'a pas été fait du coup Il reste tranquille Dans son pit Je commence un peu A m'inquiéter pour Klanik Ah ouais Attends Tu t'inquiètes pour Klanik Ou pour tes croquettes Pour tes croquettes Et donc pour Klanik Pour tes croquettes d'abord 30 000 quand même Ça faisait longtemps Que je t'avais pas vu aussi haut 35 000 35 000 j'imagine A chaque fois j'arrive Des années d'économie Je vois ton compte ouvert Je vois 1000 croquettes 700 croquettes Toutes les croquettes Que je cachais sous mon matelas Sont partie On était investie Allez on s'intéresse bien sûr Au contrôle de la rivière topside Puisque De ce contrôle Découle La récupération Jéroude Lafaye On peut voir sur la carte Que Boubu est en train de venir A pied Que Phantomless A pushbot Et dispose de sa TP On va peut-être avoir Un 5v5 Ici Mais on a pas les carry Qui sont trop En état C'est terrible C'est terrible Et du coup on met tout sur Malphite Est-ce que c'est vraiment le bon choix Flash out de C7 Il y a beaucoup de choses De ne pas être greedy De ne pas être greedy Phantomless Ah c'est brouillon Le timing de Press R de Frost A l'instant où il perd la vision Sur tous les joueurs caniques Ça fait mythes direct Ouais Catch la wave Ok 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 La game est tendue Je pense Que les joueurs sont stressés Un petit peu Ben Ça rajoute toujours quelque chose Le offline Ouais Pourtant le stress devrait Être beaucoup plus Dans le camp de Klanic Que dans celui des PCS Alors c'est sûr Parce qu'ils jouent un peu leur vie Aujourd'hui Oui Tous les autres jours de la semaine En plus de jouer tes croquettes Ah ouais C'est encore plus T'imagines la pression Que j'aurais rajoutée Ils en ont déjà beaucoup Ah oui Ils ont 35 000 raisons D'avoir un peu plus de pression Parce que tu le leur as dit C'était instantanément notifié Mais C7 représente Ils accélèrent les Klanic Ça prend la T1 top Ça invoque l'euro de la faille Sur la T1 mid Qui devrait tomber Avec l'explosion De la bombe de Tristana Il y a une TP Oh le Biu Biu qui arrive Avec son méga Quasiment stacké Et la TP de la part de C7 aussi Qui a son R de disponible Qui a un énorme double bump À aller chercher potentiellement C7 qui se fait cesser Qui se fait turn Les deux top laners Qui se sont fait trade Tout simplement Et qui n'ont pas eu le droit de jouer Ouais j'ai l'impression Que c'est le kill J'ai pas vu pour qui le kill était parti Du côté de Klanic Et on va aller jouer Le troisième dragon potentiel De PCS On a le Malphite Qui a son ulti Mais bon Qui a pas de TP pour revenir Oh Exertus A été un petit peu abandonné Il se repositionne Avec l'or du zélite Avec un flash Qui est juste derrière Les dégâts de Fatikan Et le Vikaric A sauté en plein milieu Oui mais à quel prix À quel prix Oh comment ça joue Phantomless Le jumpin Double kill Attention à ne pas donner un reset Ça a signerait l'arrêt de mort De Rusty Sniper Il se fait smite Qui va tomber Le reset qui arrive Pour Phantomless Qui ne passe pas Par contre On peut turn sur Rusty Qui a tenté d'aller chercher Le milleneur de Klanic Et qui parviendra à l'arc Télébran Et bien ajusté De la part Du carry AD Des Klanic Oh les phases de jeu Sont Tellement Violentes Ça skill check Dans tous les sens Tout le monde y va De son petit solo play Et à la fin C'est l'avantage au gold Change de main Toutes les 3 minutes Oui Littéralement Et du coup On arrive à la 21ème minute de jeu Avec une légère avance économique Pour les Klanic Qui lui crut Alors là Exercius Qui se repositionne Comme un chef La tentative De Ensure Mais Envie c'est C'est une folie Tout le monde y va Mais Avec le front L'appareil Rustic Il revient Il a voulu surprendre Phantomless Qui trouve le shutdown Sur lui On a des moves Dans cette game C'est une folie Cette game Ce dragon Toujours pas fait Non Du coup Non On y repart Ils ont tous mieux à faire Il y a l'ulti Qui est là pour C7 Boubio est un petit peu En retard Surtout qu'il a envie De stacker son Son méga Sur la wave mid Il faut jouer vite Pour Klanic Et il faut jouer slow Pour PCS On y parvient On fait reset le Drake Pour le moment La barre de méga Qui est quasiment stackée Maintenant pour le top laner PCS Qui a peut-être un bel angle De flank Donc il rejoint ses coéquipiers Pour le moment On s'en cherche trop à fight Pour les Klanic Et il le voit Mais par contre Avec le S Mais des jolis Tirs mystiques Dans la foulée Il a son flash Mais est-ce qu'il a une ouverture Pour s'en servir C'est une autre question Le Liandry Qui travaille avec les buissons Mais oui Le Liandry Les tirs mystiques Le mur de la tisseuse Et on va essayer Mais un nouveau kidnapping Éruption solaire Ça va toucher de le Gnard L'arc Térébrant Ça fait mal Mais on ne tue personne On va foncer Sur la mid lane Ou alors sur le bar On a short Non 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 C'est un nouveau breakage Qui a été fait par PCS Ils ont pris le Drake Mais non Klanic Ils y vont comme ça à nature En vrai ils peuvent Est-ce qu'ils peuvent trap Est-ce qu'ils ont le temps Est-ce qu'il n'y a pas d'ulti Sur Maokai Il y a l'ulti sur Malphite Est-ce qu'ils ont le temps L'ulti Malphite Ça peut suffire Mais il ne faut pas que C7 Soit dans le pitch Il ne faut pas que C7 Soit dans le pitch Il faut qu'il se positionne Pour engager Xersus n'a pas d'ulti Le turn n'a pas de flash Pas d'ulti Pour venir style Donc il n'y a pas de style Qui est possible On va aller récupérer Le baron d'achat Maintenant il va falloir Gagner ce fight Qui est juste derrière On a décidé de sacrifier Xersus Et en vrai C'est bien Non c'est bien C'est bien C'est bien Alors Attention parce qu'il perd T1 mid Il perd T2 mid aussi je pense Donc il va falloir bien L'utiliser ce baron d'achat Pour vraiment valider Que c'est bien mais C'est bien Alors Parce que là Ils n'ont pas encore reset PCS Donc il y a un moment Où il y a quelqu'un Qui va devoir défendre la tour Donc il y a probablement La T2 PCS Au mid Qui va tomber Dans la foulée C'est bien C'est animé TP top TP top Oui mais Mais Phantomless Mais Où le buffer du rocket jump Il était important Il était important celui-ci Et ça va être double T2 Pour Klanic On peut prendre plus Il n'y a pas encore La paranoïa du côté de Frost Il faut que Phantomless Soit très vigilant L'emprise de la nature On va zoner Bon travail De Frost Mais est-ce que c'est suffisant Pour s'en sortir Frost Il n'a rien Frost Il n'a rien Heureusement Envy carry Il monte la garde Oh Vatican Oh le champ mystique Il était bien ajusté Avec une tristana Ça va vite Ça va très très vite Cette tour qui explose Probablement Limiter Qui va tomber avec La game est vraiment C'est une folie Cette game A quel point ça a accéléré Sur la prise de ce baron Nacheur On valide Limiter Ça a back TP Ça tente de déclencher Je pense pour les PCS Est-ce qu'on a ultime Pour Envy carry Oui Il faut les enfermer On les met en GAV Mais est-ce que c'est suffisant Le temps de la part de C7 Qui va être un excellent ultime Mais ça backline Mais du temps à arriver Et ça backline Se fait d'ailleurs intercepter Par un super ultime De la part de Bubiu Qui va sonner la re-engage Sa zone Sa zone Et la pousse C'est 6.000 Qui reste encore Vatican Qui essaie de mettre des tirs Mais ça ne suffit pas Pour faire tomber Les joueurs de PCS Arc-Térébran Ça tique Double kill pour Morito Les récits pour Fantomelette Qui se fait pousser Qui ne tombe pas Euh Wow C'est fin de game ? Est-ce que c'est fin de game Il n'y a que Gnar Il n'y a que le Gnar Il y a deux ADK Il y a une wave Qui est buffée par le Nash Ce pourrait être Une fin de game Est-ce que c'est la fin de game ? Non c'est une fin de game Comme ça en 25 minutes C'est une dingue 25 minutes de clanning Sur PCS Et maintenant C'est l'eSport La tourelle La tourelle Qui est dans le dur Et on va décider De jouer la sécurité Oh Vatican Qui va essayer L'appuie de transfert Arc-Anik Et on va pour être aussi Passer Le peeling de Morito Fantomelette Qui essaie de faire Un splacing absolument parfait Fantomelette Qui va récupérer Peut-être Un killin A la vision Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Huitième kill Sixième kill Pardon Pour Fantomeless C'est de la bonne Qu'est-ce que Qu'est-ce que Cette game Des émotions En 25 minutes Beaucoup d'émotions Oui Et des croquettes Sur le point D'être multipliées Et je pense que Morito Il a Il a oublié De rester avec son équipe Sur ce move Ça lui arrive parfois C'est vrai que C'est vrai que C'est vrai qu'il Il est un peu percé Morito là Il prend un double kill En plus Il était pas loin Du triplé Vraiment Ce build pass De Maokai C'est quelque chose Le gandrine To Warmog C'est vraiment quelque chose C'est le futur C'est complètement Le futur C'est le futur C'est complètement Crackbroker Oui Le champion Tank Et te pète la gueule Mais bon J'ai l'impression Que cette game Ne sera pas finie Tant qu'un des deux Nexys S'aura pas exploser En vrai dire Alors même si On pourrait croire Que c'est Klanik Qui l'a Rien n'est moins sûr Non Entre Klanik Et KT Dans le tag Il y a qu'une lettre Il y a qu'une lettre C'est le spectacle Allez encore une T2 Qui saute En faveur des Klanik Mais si Klanik Fait comme KT Et d'un fois Qu'ils ont été devant Le KT push On connait Qu'ils ont été devant Un public Ils ont gagné leur BO C'est vrai Et oui C'est vrai Contre l'adversaire de Thaï Oui Et on va deny On va deny Le quatrième drake Des PCS ici Pas de sol Pour les projets Conqueror Il n'y a pas de repos Pour les Braves On repart directement Au push Il n'y a pas un Gnar A aller chercher Il y avait potentiellement Un Gnar à aller chercher Avec un petit X-Flash Je voulais y croire On l'aurait fait Alors une minute avant Le respawn du Baron Nachor Pour PCS Là on n'a plus Le droit à l'erreur Parce que 5000 gold C'est possible A remonter Mais il ne faut surtout pas Laisser Klanic s'envoler Et ça passe par Le maintien de la vision Autour de ce Baron Nachor C7 qui s'avance Sur Rustic Qui n'hésite pas Mais qui manque malheureusement Son ultime Également Xercius Qui rate son R On a deux Deux CD très importants Qui sont partis Pour Klanic Rustic est le bonhomme Alors il peut jouer Un peu plus lentement PCS Qui est en train de split Et qui va faire son back Il a sa TP Il doit s'occuper Des Megasbeer Sur le top side On pourrait en profiter Dans 10 secondes 10 secondes Ils vont être pile poil à l'heure PCS Pour défendre le Baron Nachor Ils sont au rendez-vous Et le Gnar Il est en train de juste De stack 1 méga Exactement Alors attention Il y a les deux solo laners Qui se montrent Sur la top lane Côté Klanic On s'en sert pas Pour déclencher On prend le Scuttle Morito qui va Infester de Sapling Les Buissons Ah c'est l'enfer Tu dois passer par là Il y a Blue Buff Ezreal Sapling Voilà Tu te fais poke Jusqu'à la mort On a eu un reset Alors ce barrage Cet arc térébrant Sauf que On oublie Le push au mid Messieurs les Klanic Il y a une réduction solaire Oop Mais absolument rien Il y a personne poursuivre C'est dommage C'est dommage C'est dommage Alors qu'il n'était pas 5 Ils n'ont pas pris la wave Les Klanic Oh et Biubiou Biubiou Il pourrait s'envoler Biubiou Biubiou il a son Non il n'a pas son flash Il n'a pas son flash Biubiou donc il est un petit peu court Pour le moment On space bien Pour les Klanic Il transfère Klanic out Du côté de Fatikan Alors que Henvik arrive à flash out Pour se repositionner Juste à droite En prise de la nature Est-ce qu'on peut vraiment L'exporter ? J'ai l'impression que ça Panique C'est qui fait le choix Des commis sur C7 Qui va devoir flash out Et qui s'en sort Personne ne tombe Pour le moment Et la température Ne cesse de monter C'est chaotique Noa C'est chaotique Mais c'est à l'avantage de PCS On n'a plus d'Ulti Malphine On n'a plus d'Ulti Mahokane On n'a plus d'Ulti Léona Arc-Terre et Branron Ça fait des dégâts Ça c'est un Baron Nashor En plus qui tape Et la paranoïa Le Baron Nashor Qui met des petites boulettes Par-ci par-là Et on reprend le Nash Du côté des Klanic Frost a son flash Et son smite Est-ce qu'il peut aller le voler ? Il est vu Les quadrières La vision partout Du côté des Klanic Qui sont bien partis Pour récupérer Et leur second Baron Nashor C'est validé A la demi-heure de jeu Noa On se fait des cadeaux On se fait des cadeaux C'est une folie Et on va push maintenant A 4 contre 5 Prendre inhibiteur mid Inhibiteur top Oh irruption solaire Heureusement on arrive à s'en sentir Quoique c'est enchaîné C'est enchaîné Le support va tomber Et temporairement On n'est plus que 3 Sur la faille de l'avocateur Du côté de PCS La T3 Qui n'est que de l'histoire ancienne Est-ce qu'on décide d'aller directement Vers le Nexus Est-ce qu'on fait un petit passage Vers le topside Pour assurer le coup J'ai l'impression Que c'est un tout droit Et les tourelles du Nexus L'Ulti L'Ulti On a tenté de one-shot Le mid laner Ce n'est pas passé Mais les dégâts derrière De Fatikan Avec Bubiu Qui s'en sort à pixel HP Qui essaie d'éviter les ronces Qui s'en sort effectivement On n'a pas encore perdu 2T4 Mais j'ai l'impression Que c'est très très dur De tenir ce Nexus Rustic toujours debout Bubiu qui revient à la charge Les 2T4 sont maintenant supprimés Plus de bâtiments Qui protègent ce Nexus Est-ce qu'on peut forcer Le passage doit Non on ne peut pas On ne peut pas Pour côté PCS La défense ne tiendra pas La dernière tentative d'engage Mais ce ne sera pas Ah quoi que C'est suffisant Ça ne s'arrête jamais Il y a une TP vers la bot lane Bubiu qui TP buck La game n'est pas terminée Pas encore Jusqu'où peut-il aller Sugnar C'est ça la question Maintenant qu'on se pose Oh 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 C'est vrai C'est un double TP C'est un double TP Est-ce qu'ils le font Est-ce que ça se finit comme ça Est-ce qu'ils le font Il y a quoi Il y a 40 secondes Deux secondes de death timer Ça me parait un peu jazz Ils font le bon Ils n'ont pas de wave Ils n'ont pas de wave Ils ne pourront pas C'est juste la T2 C'est tout C'est tout Ils vont essayer d'aller au mid Mais au mid Il y a les méga spires Il ne peut pas Par contre c'est une arme Il y a une TP Il y a une TP sur Phantom Less Il y a une TP sur Phantom Less Attention Il y a des ward dans la base Attention au backdoor Il y a une ward dans la base Il y a une ward Au PCS Attention à la glissade Là il faut rester lucide Ça cancel C'est Envy Carry Qui est en train de bouger Ils ont deux recalls Ils ont la soul sur ça Si Fatikan peut les cancel Avec un arc Terebran Sur son respawn Non vas-y c'est bon Il faut pas abuser Il l'a envoyé Il l'a envoyé Mais ça arrivera un petit peu tard Non non il cancel les deux Il a failli tuer Rusty Sniper d'ailleurs Oh la TP elle arrive Oh la TP elle arrive très fort Elle arrive très très fort La TP de Phantom Less Mais il y a maintenant Frost Qui a recall Il faut une diversion C7 Agite tes petites fesses de cailloux Quelque part Attirer sur toi Ah je crois que la ward a été vue Je crois que ça a été clair Ça a été clair Il s'en doutait Côté PCS On a bien réagi On prend l'âme du dragon des nuages On supprime la ward Qui aurait pu être fatale Et on redistribue les cartes Dans cette game de fou 45 kills en 33 minutes Et ça se regroupe sur la botlane Pour les claniques Petit blue buff gratuit On dit jamais non Ouais mais sans baron nachon Est-ce qu'ils peuvent passer en force Blue buff ta Amorino Allez en prise de la nature On va forcer le passage Sur cette T3 Paranoïa en réponse Du côté de Frost On a une belle éruption solaire Mais qui est inexploitable On ne peut faire tomber personne Pour les claniques Qui ont claqué pas mal de CC Ça passera pas comme ça En forçant En forçant tout droit Ils sont en train de crier le mid Il n'y a pas de pick-up A venir chercher Ils vont recall Les claniques S'ils avaient juste pris L'inhibiteur au top Au lieu de foncer Sur la mid lane Je transfère pour tes croquettes Moi aussi Je dois te le dire Là je suis pas bien Mais par contre Si ça passe Quel call Si ça passe Mais quel call C'est de la folie C'est magnifique Tous les Tous les analystes De la division 2 Tous les casters La régie Mais tout le monde On a tous voté Les victoires de PCS Ce soir Et toi t'arrives Tu mettais 34 000 croquettes Sur clanique Comme un seigneur Et tu braques la banque Elle n'est pas encore braquée Tu as bien raison La porte chauffe Mais j'ai l'impression Qu'elle tient bon Pour le moment Et j'ai peur D'un scénario Rocambolesque Avec un bac de PCS On n'est pas passé loin Tout à l'heure Et on ne sait même plus Il y a le Baron Hachor Dans une 30 Mais on ne sait même plus Où donner de la tête Pour clanique Comment on passe Après tant d'essais Tant d'échecs Les carry arrivent au full stuff Maintenant Ouais Pour le PCS Il faut Il faut avoir la foi Pour s'éloigner De cette base Qui est grande ouverte Avec un nexus Complètement à nu 40 secondes Avant l'inhibitor Déjà il devrait être Un peu plus safe Après ça Et on va Se regrouper Pour un bon All Nuits De le random On fait ça NA style A l'époque Alors mais en NA Il y avait encore Les T1 ouvertes C'est vrai Tu as raison De le préciser Je me souviens De quelques screenshots Très désobligeants Oui Tu as raison Il faut rendre honneur A la division 2 Klanic Qui s'octroie La mid-priot Qui maintiennent Leur position Dans cette rivière Topside A une vingtaine De secondes Du spawn De ce troisième Baron Nachor L'arc terrible Qui touche Anne-Vicari Oubiou bientôt Stacké sur son méga Les PCS Qui s'avancent Pour jouer La prochaine wave Très haut Mais attention A ce que ça ne se retourne Pas contre eux C7 est extrêmement menaçant Il a Un ulti Un flash de disponible Top laner des Klanic Tout le monde a son flash Tout le monde a tous ses summoners Ça ne joue pas forcément A la faveur de C7 On a des missiles De Rusty Sniper Qui joue avec le feu Face au Malfit Qui a le doigt Sur son spell shield Et la prio mid Est récupérée Et on est obligé On est obligé De fuir Les Klanics n'ont pas besoin De wave Ils pourraient juste courir mid Là Tu envoies un joueur mid Et tu dépeuches Et tu gagnes la game Littéralement En prise de la nature Et ça déclenche C7 qui passe devant Et qui va monter À l'assaut On se repositionne Du côté des Phantomless On tente de taper Pour le moment Pas de reset obtenu Par le laner des Klanics On met absolument tout Du côté même Sur l'arc terrible Et fantastique Fatical qui fait les travaux Colosso Fatical qui continue De taper De taper encore Et on a éliminé Deux joueurs PCS Mais il reste les Kari Il reste les Kari Pour Klanic Qui vont recommencer À courir tout droit Il y a deux TP Et double TP Et ils vont aller Ils vont essayer D'aller au bout Phantomless Qui est vu Sur cette pink ward Est-ce qu'il a encore Son rocket jump Non on va juste Push sur la mid lane Non on va profiter Qu'une Vikari Et Ensure ne soit plus là Et plutôt Peut-être un baron Nashor On aurait pu aller mid Je pense que ça va se tenter Je pense que ça va se tenter Au mid Mais en vrai Finir la game Ou prendre un troisième baron Finir la game Non Ce sera le troisième baron Ils attendent même pas Le respawn d'Exertus Il sera porté par 4 joueurs C'est baron Nashor Et là Finir la game Ou aller chercher Le dragon ancestral 30 secondes Avant qu'il n'apparaisse Il faut au moins prendre La prio mid Ça c'est sûr Et personne ne court Sur la mid lane Ça m'inquiète Le full stuff Avec double BT Qui vient d'arriver Chez Klanic Les deux ADC là Sont terrifiants Fatikan il met des ulti Dans la mêlée A chaque fois Ouais Il fait mal Il fait très très mal Je suis curieux de voir Le score de DPS Après Phantomless Il boss C'est plus discret L'heure de vérité approche L'heure de vérité approche Allez Rusty sniper Allez 3 carry Il boss Tous les carry Il boss Oui Strusty sniper Qui s'avance Face à un Malphite Un très courageusement Le carry des DPS Il va se retourner Le mur de la tisseuse C7 qui attend Qui reste patient Il sait que son équipe Ne peut pas le rejoindre Ensure il a pris son tarif Il a une Wormog Oui Du coup on repouche au mid On poule le dragon En même temps On a toujours gardé L'ulti du côté de C7 Fatikan qui a bientôt récupéré Le sien Ça revient extrêmement vite Exercius qui n'attend qu'une chose Mais il y a aussi Biubiou qui a bientôt Son méga gnard Téléportation Ça convide Ça convide Ça convide C'est Phantomless En son maître sprint Sur la mid lane Qui va aller tout droit Du côté des claniques Il faut juste Il faut deny Il faut deny ce gnard Mais personne ne le voit Parce qu'il est dans la paranoïa Mais est-ce qu'il peut tenir Tène Et c'est Smile Du côté de Morito Les claniques Vont s'avancer Pour prendre Cette game Au bout de 39 minutes de jeu Oh quelle folie Et ça termine Sur un backdoor Sur la mid lane Et oui Et oui C7 C7 Reconnu par Phantomless Dans les bras De ses coéquipiers Le top laner Le pitchman De la division 2 Dio de ses 17 ans Qui arrache La première victoire Sur scène devant vous Lors de ce vif De DAX Contre une équipe ECS Qui était attendue Comme étant en favori Dans cette rencontre Et la course au playoff Existe encore Pour les claniques Mon cher Noa Noa qui vient de braquer la banque Pour ses 65 000 croquettes supplémentaires T'es attendu à 100 000 croquettes Là En 1000 C'était un joli stonks Un joli stonks Un folie Sur ce pari Un début de soirée T'étais à combien ? On était à 3000 Je crois c'est ça Non t'étais un petit peu plus À 25 À 25 Ouais Ça va C'est pas mal C'est bien T'as fait x5 quasiment X4 quoi Je prends Je prends Belle perf Belle perf Tous vos pronostics en sont Ouais Alors ce qu'il y a de bien C'est que moi Ceux que j'ai raté Dans la majorité On avait tous voté la même chose Donc je perds pas de points Dans l'ensemble Il y a juste JL par contre C'est ça qui commençait à être nul Mais moins que les autres J'ai toujours apprécié ce côté philosophe chez toi Tu sais aller à l'essentiel Il faut être réaliste Voilà C'est important Pragmatique, réaliste Parfaitement Parfaitement Victoire donc de Klanik Qui s'impose face à PCS Et d'ici quelques instants On va avoir l'interview de Yume Qui est prête d'ailleurs C'est maintenant En effet Je suis accompagnée de C7 Enfin en interview Et après une victoire sur scène Comment tu vas ? Bah ça va très bien J'étais un peu stressé Mais là Avec la victoire et eux Bah ça va très bien On s'est senti qu'il y avait un peu de stress Des deux côtés dans le match T'as pris confiance petit à petit quand même ? Ouais en vrai C'est plus l'inverse Je pense au début J'étais grave confiant Et au fur et à mesure de la game Puisque bah Fallait vraiment utiliser son cerveau Et je sais pas Sous stress j'avais du mal Mais du coup Franchement Non ça va en vrai Ça allait Je pensais que j'allais être pire Au niveau du stress Donc ça va T'as joué contre le Gnar de Biu Biu En plus Donc c'est pas facile C'était comment pour toi ce soir ? Bah en vrai Il y avait beaucoup d'égo On va pas se mentir Parce qu'on se faisissait très souvent en MNT Et puis Il y a eu une petite conversation A l'hôtel On a parlé de ça Et je lui avais dit Que j'avais confiance en mon malfit Si vous voulez pique Gnar Et du coup Bah franchement Ça s'est bien passé Donc je suis content Très bien Je vais te demander juste De relever un tout petit peu ton micro Quand tu parles Voilà Comme ça On t'entendra mieux Pas soucis Je voulais juste savoir Qui a fait le call de fin Pour votre rush Rosh Nixus C'était Morito Si je dis pas de bêtises Ok Bah le boss En fait C'est pas juste Vous y croyez à fond Quand vous l'avez lancé Ou ça a tremblé des genoux Un petit peu En vrai on était confiants Parce que bah On savait qu'on avait genre Ezreal qui pouvait poke de loin Et on avait Tristana Qui one-shotait les tours Du coup bah en vrai On y a go tout droit Et vous avez eu raison C'est un split difficile Quand même De votre côté Il y a eu Un nouveau changement de joueur Du coup Est-ce que tu as le droit De nous dire un petit peu Pourquoi changement Et comment ça se passe Avec Xersus Il y a eu des changements Dans la saison Le plus récent C'est juste que le joueur Allait pas bien Il sentait pas de continuer Qu'il avait du mal Et des problèmes Du coup Bah on a eu Le roi qui est Xersus Et du coup Bah en vrai c'est cool Ça va on se débrouille bien Mais oui C'était vraiment une saison compliquée Il y a eu des rebondissements Il y a eu des bas Il y a eu des hauts Et voilà Il y a eu des bas Il y a eu des hauts Et il reste plus que deux matchs Vous allez affronter Ici Japon et Akroma Comment tu sens Ces deux matchs qui arrivent En vrai Clairement Ici Japon Bah si je dis pas de bêtises Ils sont premiers de la ligue Mais en vrai j'y crois Enfin on va juste y aller à fond Et bonne chance Et Akroma Ouais c'est un match Qu'on a déjà gagné Il me semble À l'aller Et ouais En vrai je suis chaud de fou Il n'y a pas de Mais vous préciez Merci Du coup c'est C'est tes premiers pas Sur scène ce soir Ouais C'était le premier C'est incroyable Et c'est aussi ton premier split Ici en division 2 Comment tu te sens Parce que j'ai pas pu t'avoir Tout au long du split En interview Comment tu te sens dans la ligue Bah en vrai au début J'étais pas Entre guillemets Choqué du niveau Mais j'étais Je m'attendais vraiment À quelque chose Et en vrai Ça allait au début Et ensuite Comment dire Bah j'ai eu Beaucoup moins confiance en moi On va dire J'ai perdu des clics J'ai perdu des choses Et ça s'est senti Et ça s'est vu Mais en vrai Avec les changements Qu'on a eu Bah en vrai Je trouve que Je réapprends mon jeu Je réapprends Le jeu en général Juste Et je deviens re meilleur Et en vrai Ça va Ça se passe bien Donc c'est foin Tu nous as montré De belles choses ce soir Et malgré tous les changements Et les aléas Vous vous accrochez Et ça se voit Donc ça fait plaisir C7 Est-ce que tu as un message Pour terminer A passer à quelqu'un ? Bah dédicace Aux frères Juste ici Dédicace à la Loutrance Dédicace à Unliego Dédicace à Prime Dédicace à tous mes frères Qui me soutiennent Et merci beaucoup Merci à toi Pour ton temps Je te laisse aller fêter ça Avec ton équipe Merci C7 Merci Et les gars Je renvoie vers vous Avec un petit message Pour Highway Une dernière fois À qui on pense Très très fort Merci Humey Merci C7 Pour cette interview Et bien sûr Toutes nos pensées À Highway Les supports Dizzy Dream À qui on espère Un bon et prompt Rétablissement Messieurs Qu'est-ce que vous avez pensé De cette première interview Sur scène de C7 ? Écoute C7 Plein de confiance Très heureux d'avoir Récupéré cette victoire Ça a discuté Du fait qu'il y a eu Une petite discussion À l'hôtel Entre lui et son adversaire Apparemment En mode Full ego Etc Bah écoute J'espère que Biubiou Saura remettre son ego Au couplateur Parce qu'il sait bien Qu'il le suit aujourd'hui Et peut-être qu'il faudra lui demander Combien il a pris Pour run down aujourd'hui C'est vrai que la régie On le somme contre lui Je pense que ça leur fait très plaisir Que tu dises ça Ah mais Je lui ai rien dit sur Discord Je lui ai dit je vais rien dire Mais c'est pas pour temps Que je me lâcherai pas ici Ok faire une off C'est vrai Quelque chose à ajouter Peut-être Parler de C7 ? Pour parler de C7 Il avait l'air quand même assez content Tu vois quand même Qu'il y a le petit passage Le petit passage de doute Qui se ressent tout de même Dans le split de Klanik Et le fait qu'ils disent Bah je réapprends le jeu Parce que forcément C'est le cas de beaucoup de joueurs Qui arrivent en compétitif Et qui se rendent compte Que beaucoup des choses Que tu as appris en solo queue Ne sont plus applicables En fait tu dois réapprendre Pas mal de choses Et c'est pour ça Que le trajet est au final C'est un petit peu plus difficile Il a également parlé Tout même du fait que Xersus Les ait rejoints aujourd'hui Et pour le coup Cette Léona A tout à fait été validée De toute façon On l'a vu dès la draft Si Noa a engagé ses croquettes C'est parce qu'en termes de draft Je t'en ai une Qui est un peu plus à jour Que l'autre Est-ce que tu as engagé Tes croquettes toi ? Bah non Est-ce que tu as engagé Tes croquettes toi Fingin ? Non parce que je l'aurais perdu en plus Noa et donc Nostradamus Exactement Ça a toujours été le cas Ça a toujours été le cas C'est son truc Après c'est Nostradamus Mais c'est aussi Fifty Sen Donc Ça dépend Là on a eu le droit Au Nostradamus Qui Pour le coup Avait bien vu le coup Mais La game était tout de même Franchement disputée Je pense que si on le regarde Juste d'un point de vue macro C'était chaotique On aurait genre Deux heures de review A faire minimum Mais ça s'est testé en fight Et Il y a eu Là qui ont réussi A sortir un peu plus Leur épingle du jeu J'aurais tout de même tendance à dire Que je trouve que Frost T'as fait un super early Et mid game Mais qu'au bout d'un moment Tu joues Nocturne Et t'as beaucoup moins d'outils Pour faire quoi que ce soit En fight Là où dans les précédents games Avec Kane Il pouvait même arracher Les Les fins de partie Donc Ça s'est moins bien passé Pour lui cette fois Et pour PCS Ouais On sentait à la draft Que côté PCS On avait peut-être Quelque chose d'un petit peu Trop Créatif Là où on était vraiment sur Quasi autopilote Pour une équipe clanique Qui N'a clairement pas volé cette victoire A jouer intelligemment la carte A la fin Avec ce call De Pashmid Tout simplement Quand il y a plus de T4 Quand t'as plus besoin de clip Pour finir Ouais plus facile Je me suis demandé si d'ailleurs Si on n'aurait pas pu justement Être un peu plus agressif Autour de ce Nexus Parce qu'il y a quand même eu 5-10 minutes de jeu Facile Où on aurait pu Tout simplement Juste aller tout droit Ou mettre de la pression Bon finalement Ils l'ont fait Sur le traditionnel trade Autour du Dragon Ancestral Et On a vu Smite ou pas Smite A la fin On avait quand même Tristana qui était en train De tabasser le Nexus Elle devait être inarrêtable À ce set Oui On est bien d'accord Voilà donc Pour le dernier match De cette soirée C'est Phantomless Le mid laner de Klanic Qui récupère le titre de MVP Pour sa game de Tristana Il a été très solide Phantomless Et il était important Dans ce match Sur scène ce soir Ouais pas étonnant Beaucoup qui est parti de lui C'est même lui Qui a réussi à carrer Les team fights Qui termine le Nexus Il n'y a pas trop Pas trop de surprises De ce côté là On parle de surprises On va faire un point Pronostic On va mettre à jour Et il y a une folie Sur les pronostics Les deux upsets Sont sur les deux voques Unanimes Ouais Oui Effectivement Parce que le reste Genre le achromage Yume est à zéro Et genre Le meilleur résultat De la soirée C'est 2 sur 5 Yume est à zéro Et Yume fait un 0 sur 5 Comme Twitter Oh la folie Et je passe devant Yume Effectivement Merci la régie Et je suis premier Bah non Bah non tu passes pas devant Yume Elle est à 65 Bah tu passes devant la régie Par contre Un 65% Non je suis pas à 67 Dans la régie Qu'on font les 7 et les 1 Elle est à 61 Régie à 59 Moi je passe devant la régie Aussi du coup Oui la régie Ouais bon C'est Yume qui est toujours la reine Malgré un zéro Ah non elle est là Elle est à 55 Malgré un 0% Elle était tellement devant Elle était à 69 Avant cette journée je crois Elle lâche un 0% Et elle est première C'est beau quand même Oh la la En vrai Si Yidrim était passé Ça aurait été une hécatombe de folie A noter que Bigot Rattrape Twitter Lui qui était à 49 J'avoue Il arrive à remonter un peu Tu as raison Et le ranking qui est mis à jour Et ça change ce top 3 Puisque Joblife perd sa seconde place Maintenant au profit d'une équipe MHC Qui est entrée dans la légende de la division 2 Avec ce record de victoire 12 victoires d'affilée Ici Japon toujours premier Seulement un petit point d'avance Contre une équipe MHC Qui est en remontada exceptionnelle Et est-ce que Ici Japon n'a pas vidé les top 2 Parce que même s'il perd les deux dernières Et que Joblife gagne les deux suivants On a le head to head pour Ici Japon Vu qu'ils ont gagné le dernier match Donc Ici Japon a normalement validé sa place en appendage Ouais Bah sa place Bien avancée dans les playoffs Et je crois effectivement Sa place en appendage Faudrait revérifier le compte Des points de championnat Et on le fera pour jeudi Pour jeudi Mais dans tous les cas On est très très bien placé Pour accéder à Oui A la possibilité d'accéder au LFL Oui voilà C'est bien résumé Objectif annoncé Oui bien sûr Bien sûr De toute façon ils ne s'en sont pas cachés Et ils s'en donnent les moyens Petit point justement Planning pour la prochaine soirée de Division 2 Qui aura lieu jeudi 17h30 pour le pré-show 18h pour la rencontre entre Zerans et MHC On enchaînera avec Akroma contre Esprit Shonen Puis JL contre Lille Easy Dream face à PCS Et on terminera avec Ici Japon Corp contre Klanik Ça ce sera jeudi Note importante Note très très importante Ce jeudi la Division 2 Ne sera pas diffusée sur OTP Elle le sera sur le Youtube de la LFL Ce sera le cas ce jeudi Mais également vendredi On rappelle Cette semaine est une super week Et les deux dernières journées De saison régulière de Division 2 Auront lieu ce jeudi et vendredi Et ces deux journées Seront diffusées sur le Youtube de la LFL Donc on compte sur vous Je viens et dans le chat Les modérateurs de le spam Exact On compte sur vous Pour être au rendez-vous Et continuer de suivre bien sûr Cette course au playoff Et ce summer split de Division 2 Qui est toujours aussi palpitant On espère que vous avez passé Une excellente soirée Et un excellent div 2D En notre compagnie On remercie bien sûr La mission locale Qui nous permet de vivre des événements Tels que celui-ci On remercie aussi nos partenaires Ah ok Sinon on peut remercier Omen Qui a du coup fait Qui a sponsorisé les joueurs Qui leur a permis de jouer ce soir Il y a une réduction Que vous pouvez avoir Qui sera également dans le chat Merci également à la banque postale Qui nous soutient Depuis le début de la div 2 Et à partenaire majeur De la division 2 Et merci à HyperX Si je dis pas de bêtises Omen HyperX On m'entend ? Tu veux aller de la régie c'est cool Ok très bien Oui c'est vrai on a changé les micros Merci beaucoup Fingin C'était parfait C'était impeccable On vous donne rendez-vous du coup Sur le YouTube de la LFL Pour la division 2 Jeudi à 17h30 pour le pré-show Prenez soin de vous A très bientôt Ciao